bonsoir les plantes coupes les plantes coupes ça peut être un sujet national alors est-ce que ça peut être assassin ça peut ça peut ça peut vous savez bien tout monde sait ça quoi bon ça peut bon mais on n'en meurt pas vraiment mais par exemple vous dites moi n'importe quoi vous avez une très belle veste ce soir magnifique violet ça c'est un plan de coupe je sais pas si la dame m'a pris mais c'est un plan de coupe qui peut vous ridiculiser par exemple mais pas vous parce que vous êtes extraordinaire bon enfin on peut faire et tout ça effectivement bon ça c'est un plan de coupe ou alors juste une articulation c'est un plan de coupe alors on avait pire cherché compulsivement dans ces fiches la réponse à des questions il n'y avait pas de portable à l'époque c'est comme ça moi tout à l'heure j'ai cherché mes trucs voilà ou se décomposer ça c'est vraiment alors quel acteur c'est alors regardez regardez on va voir ce que vous en disiez sur les plans de coupe il y a 30 ans je disais ça peut détruire par une une seule intonation un seul regard un seul changement de visage toute l'argumentation de l'autre c'est là aussi une affaire sérieuse faut faire attention on n'est pas là pour faire des pieds au mur on est là pour honorer la démocratie c'est important à l'époque vous êtes conseiller à l'époque de françois mitterrand et gardez un souvenir épouvantable avec les plans de coupe du coup du débat de 74 c'est ça le débat de 74 avait été mauvais pour mitterrand comme on le sait donc il nous avait demandé à bad inter et à moi de chercher des règles à négocier pas des règles à imposer des règles à négocier avec l'équipe de giscard ce que nous avons fait et dans ma prolixité j'avais trouvé 21 règles à proposer à proposer à l'équipe de giscard que bad inter avait lui mis dans un langage juridique avec le but que le débat n'ait pas lieu non c'était rassurez-moi rassurez-moi sur les conditions d'équitabilité de je sais pas quoi je suis pas sûr qu'il avait une envie frénétique d'y aller d'accord mais ça il faudrait lui demander là où il est il vous répondrait puisqu'il croit aux forces de l'esprit et moi aussi donc à l'époque il n'y a pas de csa non il n'y a pas de csa donc c'est vous qui l'instaurait oui ça tient toujours la haute autorité ancêtre du csa avait été inventé par la gauche après la victoire donc quand même c'est un enfant à nous mais au début on discutait on discutait comme ça de d'équipe à équipe et à notre grande surprise l'équipe de giscard ils étaient nombreux et au pouvoir avait dit oui à tout donc on est revenu étrangement de ça un peu vous savez plus très bien quoi dire ils sont ils sont d'accord surtout sont d'accord surtout et là il a trouvé un autre un autre truc d'accord mais alors je veux pas des journalistes de le rtf aïe comment on fait ça alors et on lui demande pourquoi genre pourquoi bon et parce qu'il dit parce que le rtf à l'époque c'était un monopole public etc il dit les journalistes de rtf sont comme des fonctionnaires et leur patron c'est l'état et donc le gouvernement gueuliste etc de l'époque enfin giscardia de l'époque donc on a proposé à la partie adverse si j'ose dire neuf noms et on en a choisi d'un comme un accord deux déjà à l'époque c'était les candidats qui choisissaient les journalistes 74 un débat qui laisse de mauvais souvenirs on peut dire qu'au début françois mitterrand n'est pas à l'aise à la télévision il n'est pas bon vous le réalisateur et conseiller ami quel est le les deux premiers conseils que vous lui donnez pour s'améliorer le conseil c'est c'est pour moi c'est très technique pardon c'est très technique c'est à dire pour une fois le film est en très gros plan ouais je voulais qu'on est on voit ça a l'air idiot pardon mais qu'on voit qu'il a des yeux et une écoute et pas simplement un type distant l'autre était plus agile giscard plus plus souple plus plus aérien jeune jeune ça jouait vachement donc c'était des trucs très techniques et en plus après on a travaillé des formules des phrases mais ça c'était pas moi j'étais faisais partie d'un groupe alors on regarde la séquence resté célèbre oui 88 ce soir je ne suis pas le premier ministre et vous n'êtes pas le président de la république nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des français seul qui compte vous me permettrez donc de vous appeler monsieur mitterrand mais vous avez tout à fait raison mais c'est le premier ministre c'est vrai non mais parce que ça s'était préparé évidemment c'était préparé à l'époque en 88 il était déjà donc comme l'histoire le retient à l'elysée et donc on avait fait tous le rôle de giscard d'esta non de chirac pardon on faisait le rôle chacun d'entre nous faisait le rôle et on lui posait des questions alambiqués et il devait chaque fois nous répondre monsieur le premier ministre monsieur premier ministre donc ça c'était parce qu'on était très bien préparé on était sûr que lui allait commencer comme ça que chirac allait commencer comme ça on était sûr ça c'était le mode léger parce que le graphe c'était les yeux dans les yeux l'affaire d'ordi pouvez-vous m'assurer c'est quand un truc et là c'était très très pas marrant du tout ah non non serge il ya aussi il ya l'intox la force le match de boxe qui évoque patrick et ça a été une séquence phénoménale mais il ya aussi des coups de poker de l'intox par exemple en 81 vous avez usé du bluff regardez le dossier le dossier il ya rien dedans il ya quelque chose j'ai honte il n'y avait rien dedans tout le monde se dit il ya un truc sur les diamants il n'y avait rien dedans mais nous avions appris par indiscrétion que non mais mais sylvette quoi parce que giscard il y avait des fuites quoi on savait qu'il avait une peur panique que mitterrand sorte des trucs sur les diamants des choses quoi bon etc et mitterrand s'était absolument refusé je vous le jure qui ne voulait pas s'en servir ils voulaient pas dire des choses sur les diamants et les conseillers voilà on sort un petit dossier on sort un petit dossier qui était vide mais il a fait comme ça de temps en temps je sais pas si vous restez vous restez avec nous on va encore je pense dire quelques mots sur le sur le débat on accueille